voilà nous voici dans votre espace pro vous vous êtes connecté et nous allons voir donc là on voit le tableau de bord est ce que je disais voilà la pertinence de votre page cette affiche elle est complètement remplie on voit que tout est complet la progression est verte tout est ok on va voir aujourd'hui en détail la fiche salon pour cela on va cliquer sur fiche salon et c'est ici qu'on va mettre à jour la fiche du salon notamment tous les renseignements que vous avez besoin c'est-à-dire le numéro de téléphone celui ci est mis si vous avez un numéro de mobile à mettre ou quoi que ce soit c'est pas ici si vous voulez joindre un site web c'est ici que ça se passe donc 20 si par exemple vous avez déjà un site web vous pouvez lier votre site web à votre page et les personnes pourront cliquer pour accéder à votre site votre page à facebook c'est ici que ça se passe sur le côté on reprend sur le côté droit on a la possibilité alors c'est vous qui allez déterminer si vous faites avec ou sans rendez vous ou avec et sans rendez vous d'accord le mode de paiement que vous acceptez vous pouvez cocher ou décocher voilà ce que vous voulez les prestations spéciales lissage lissage japonais bon si vous faites lissage ouvrir un vous le cochez c'est pas le cas les marques que vous utilisez carastase l'oréal si vous faites du revlon c'est ici vous le cochez tout ça les services réduction réfugiés en carte wifi si vous proposez le wifi dans votre centre de coiffure il faut savoir que chaque fois que vous intervenez sur votre interface d'administration pro ça agit automatiquement sur la visibilité de votre fiche en direct ici bien sûr il faut enregistrer un pardon ici vous avez la présentation de votre salon donc vous mettez ce que vous voulez mais au plus vous êtes détaillé dans votre présentation bas au mieux c'est bon là c'est vraiment une fiche qu'on a réalisé pour les besoins du des tutoriels donc voilà on a mis cette présentation mais c'est pas la meilleure on dira vous pouvez indiquer le nombre d'employés alors ça c'est caché d'accord si c'est une srl le capital social numéro de tva le code neuf donc de la coiffure et numéro de cigarette qui ne bouge pas et la date de création ici c'est le le logo donc le logo bon nous on a mis ça pour pour des tests donc le logo c'est simple si vous voulez le changer on va le supprimer on va voilà donc là il n'y a rien le logo c'est à dire le logo de votre de votre salon vous allez choisir choisir une image vous choisissez l'image bon ben là c'est la même ouvrir et c'est tout voyez l'image se charge et aller instantanément en ligne par contre une fois que vous avez effectué toutes ces modifications ou cliquer sur le bouton enregistrer et voilà votre fiche salon à l'état jour si on prend on va voir la fiche du salon en ligne on voit le résultat ici avec le logo qui se trouve là normalement les photos différentes photos que nous verrons plus tard et voilà votre fiche comment elle se passe avec votre adresse les prestations les disponibilités donc qui enfin pardon les notes moyennes des avis des visiteurs un avis donc qui est certifié celui ci et on voit ici votre modification que vous avez effectué voyez donc la description de la présentation de votre entreprise les horaires votre équipe du salon avec le détail de chaque personne tac voyez les photos différentes photos que vous allez mettre et voilà on va voir que si on modifie par exemple ici dans la description vous allez voir que ça va modifier si on fait éditer on va venir ici et là on va rajouter ceci on va enregistrer cette modification est là quand on est ici quand on recharge la page on voit bien que ça a été enregistré instantanément d'accord voilà pour ce qui est de la fiche du salon je vous invite quand même à bien la remplir c'est très très important et ça peut être ça peut être assez intéressant d'avoir vraiment des informations claires au moins les personnes connaissent parfaitement ce que ce que vous faites les produits vous distribuez et elle ne sera pas déçu quand elle est chez vous voilà je vous dis dans une prochaine vidéo à bientôt